Et salut à tous, c'est Gretto et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de Monster N Monocle qui est disponible en New York City depuis très peu, depuis le 16 août dernier. C'est développé chez RetroDreamer, ça vaut 14,99€ exclusivement sur Steam. Alors le jeu devrait arriver aussi sur PS4 mais à une date qu'on ne connait pas encore. J'imagine quand le jeu sortira en version finale dans quelques mois, voilà. Alors j'ai déjà parlé un petit peu du jeu à travers un article qui est disponible sur mon blog depuis un petit moment. Déjà, donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour plus en détail sur le gameplay pour voir un petit peu ce que vaut finalement ce Monster N Monocle. Alors tout d'abord Monster N Monocle est un Twin Stick Shooter avec lequel vous pourrez jouer soit au combo clavier-souris, soit à la manette. Alors pour le moment, en ce début de Early Access, le jeu n'est pas différent. Vous ne pouvez pas encore modifier le touche, quoi qu'il faudra passer votre clavier en QWERTY pour pouvoir jouer au clavier. Sinon, la molette de Xbox One est complètement reconnue directement en jeu. Voilà. Alors pour parler un petit peu de l'interface, en haut à gauche, vous avez votre barre de vie en vert. Vous avez une espèce de... Est-ce que vous avez une esquive ? Une espèce de dash en fait que je ne vais pas beaucoup utiliser dans cette vidéo d'ailleurs. Qui est représentée via la petite jauge bleue. Vous avez une barre de surchauffe qu'on ne voit pas forcément encore. Mais vous voyez là où il y a la petite icône de l'arme, de mon arme en haut à gauche. Il y a une petite, voilà, à chaque fois que je tire, il y a une petite jauge orange qui augmente. Et en fait, c'est une espèce de jauge de surcharge. Et en fonction des armes, parce que pas forcément toutes, c'est un peu un revolver vu que c'est du coup par coup, ça ne chauffe pas beaucoup. Mais une mitraillette, ça va chauffer un peu plus quand même. Du coup, lorsque vous utilisez une arme un peu trop et que cette jauge arrive à fond, vous avez votre arme qui surchauffe et qui devient inutilisable pendant un petit moment. Alors vous allez pouvoir utiliser, enfin porter en tout cas, équiper jusqu'à deux armes à la fois, maximum. Et vous allez pouvoir finalement ces armes-là les looter comme un peu vous looter un petit peu les pièces qu'il y a au sol. Les ennemis vous font looter parfois des petites pièces comme ça. Alors pour ce qui est du contenu, du niveau, alors comment ça fonctionne ? Si vous voulez, chaque niveau est généré de manière procédurale et vous avez un objectif. Donc là par exemple, c'est Vanquish 3 Super Slim Beasts. Tout simplement, je dois tuer 3 Super Slim Beasts. Une fois que j'aurai fait cet objectif-là, je pourrai tout simplement quitter le niveau en trouvant la sortie, bien sûr, pour terminer, pour pouvoir passer au suivant, tout simplement. Alors là, je fais cette vidéo en solo, mais sachez que Monster and Monarch est un jeu en coopération, ou d'ailleurs qui est même plutôt calibré sur la coopération. Vous pouvez totalement jouer en solo, mais c'est vraiment un jeu qui est calé, calibré pour la coopération jusqu'à 4 joueurs. Et en local d'ailleurs, et aussi en ligne. Donc ça c'est vraiment une très 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 bonne chose. Et surtout que le jeu ne coûte pas très très cher. Et honnêtement, c'est vraiment le type de jeu sur lequel on peut vraiment passer de bons petits moments en multijoueur, sans trop se prendre la tête. Voilà. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a un petit côté avec ses graphismes rétro-pixels, et la musique qui va super bien en plus. Je trouve que ça fait... Franchement, je trouve que c'est... C'est un jeu au final qui aurait pu très bien se passer de cette période d'early access. Bien sûr, avec 2-3 petites choses en plus. Mais voilà, c'est vraiment le type de jeu qui arrive en early access. Les développeurs ont eu des idées, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, je pense. Et on a un résultat qui est vraiment, vraiment potable, quoi. Au final, ça aurait presque pu sortir en l'état. Bien sûr, avec 2-3 petites choses à rajouter, comme je l'ai dit, mais... Voilà, ça n'aurait pas été un crime si le jeu était sorti... Était sorti en... Était sorti comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, on peut switcher un petit peu les armes comme on veut, en en récupérant pas mal. Alors là, vous pouvez voir que mon arme ne va pas tarder à se surchauffer. Parce que j'utilise un petit peu, voilà, pour montrer un petit peu ce que ça fait. Alors, mon arme a se surchauffé. Vous voyez, la petite fumée qui sort, là, je ne pouvais plus l'utiliser pendant un petit instant. Voilà. Donc au niveau du bestiaire, c'est assez varié. D'ailleurs, il y a plusieurs environnements. Donc là, on est dans une espèce d'environnement un peu hanté. Vous pouvez voir avec la petite musique qui va bien avec. C'est pendant, voilà, il y a d'autres environnements. L'équipe de développement prévaut, d'ailleurs, d'en rajouter quelques-uns. C'est juste que j'ai pu voir la roadmap de ce que les développeurs comptent rajouter en jeu. Honnêtement, ils vont rajouter énormément de choses en jeu. Encore. Donc c'est pour ça que le monde est que le jeu est en air l'excès. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui vont changer, qui vont être rajoutées. Et au final, c'est... Voilà. C'est avec ce genre de jeu qu'on peut se dire, voilà, que les développeurs ne prennent vraiment pas pour des cons. Et vraiment, vraiment, ou des petits jeux qui mettent vraiment le gameplay au centre. Et c'est franchement cool, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, de ce que je voulais dire sur ce Monster Unmonox. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, ciao tout le monde. Et surtout, restez cool les petits amis.